C'est des images satellitaires prises en Ukraine. Au sixième jour de l'offensive, des clichés montrent un impressionnant convoi militaire à l'approche de la capitale Kiev. Un convoi s'étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers la capitale ukrainienne. L'armée russe s'apprête à lancer une dernière offensive sur l'un des points les plus stratégiques de son opération. La capitale Kiev est un objectif militaire de première importance pour la Russie dans son offensive. L'armée russe, par le biais de son ministre de la Défense, s'engage une nouvelle fois à démilitariser et dénazifier l'Ukraine et de protéger la fédération de Russie de la menace militaire créée par les Occidentaux. Les forces armées russes mènent une opération militaire spéciale pour protéger la population du Donbass, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. L'essentiel pour nous est de protéger la fédération russe de la menace militaire créée par les pays occidentaux qui tentent d'utiliser le peuple ukrainien dans la lutte contre notre pays. Le convoi militaire passe aux abords de l'aéroport Antonov, à environ 25 kilomètres du centre de Kiev. Cet aéroport est le théâtre de violents affrontements. L'armée russe tente de s'emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale. Autre information provenant du terrain des opérations. Tôt ce matin, l'armée a procédé au bombardement de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, la Russophone. Des dégâts humains et matériels ont été enregistrés. Après la reconnaissance de Moscou de l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass, l'offensive armée visant l'Ukraine a pour objectif, selon le Kremlin, démilitariser le voisin de l'Est avant de rentrer à la maison.